Bien avant ses débuts, Kim Jae-ni au talent indéniable avait déjà un pied dans le monde de l'entertainment. En effet, elle fit une apparition dans le clip de comeback de G-Dragon, sorti deux jours avant le scandale. C'est donc avec un timing serré qu'un post pop sur le site web coréen Nate Pan. Dans ce post, l'auteur y a écrit avoir côtoyé Kim Jae-ni en Nouvelle-Zélande, dans la prestigieuse école ACG Parnell College, durant la troisième année de sa junior high school. Comme preuve de Cédir, la victime post également une photo du yearbook du Aston, du Aston, du Cédric, du Cédric, du Cédric, du Cédric, du Cédric, du Cédric et du Cédric. Les opinions étaient partagées. Certains pensaient à un mensonge d'un sasaeng. D'autres pensaient que cette histoire ne pouvait être inventée et allait probablement tuer dans l'œuf le talent de Jenny. C'est en menant l'enquête que YG Entertainment dévoila aux yeux de tous que la victime était en fait un homme qui en voulait au label. Il avait été à l'origine d'une autre rumeur selon laquelle Jenny entretenait une relation amoureuse avec Teddy, le producteur actuel de Blackpink. Si les accusations de harcèlement sur Jenny ont été infirmées suite aux aveux de Mr. Lee, d'autres font surface en début d'année 2019. Ainsi, des captures d'écran d'un compte Facebook qui serait prétendument celui de Jenny apparaissent. Et ces captures exposent une personnalité très différente de celle qu'on a de l'idol. Si les photos ont été supprimées par l'auteur, des indices laisseraient penser qu'il y a bien un lien entre Kim Jenny et le compte Facebook Juru Julim. Premièrement, les amis du compte sont tous de Nouvelle-Zélande et plus particulièrement d'Auckland, la ville dans laquelle vivait Jenny. Deuxièmement, dans les commentaires, les amis du compte s'adressent au propriétaire en l'appelant Jenny ou encore Jenny Ruby Jane, qui est le nom de son profil Instagram actuel. Troisièmement, parmi les amis du compte de Juru Julim, on peut y trouver un certain Ben McNay. C'est le même nom que l'on retrouve dans le yearbook du ACG Parnell College. Quatrièmement, les seuls éléments visuels du compte encore présents sont les uploads générés par les amis de Juru Julim. Parmi ces photos, on peut y voir une adolescente qui ressemble fortement à Jenny. Et cinquièmement, sur un des postes de Juru Julim, on peut y voir qu'elle indique passer une audition le 29 juin 2010, date qui coïncide avec sa signature en tant que trainee chez YG deux mois plus tard. Même si rien n'est prouvé, les internautes pensent que les coïncidences sont curieuses et nombreuses. Si avoir un compte sur les réseaux n'est pas un crime, ce qui est reproché par les fans est le contenu posté par Jenny. En effet, on peut y voir un comportement jugé rebelle, grossier et vulgaire. Dans certains postes, elle utilise un langage assez cru. Ou encore, elle notifie ses amis de ses prochains ébats intimes. Les coréens particulièrement désapprouvent son rejet de la culture coréenne dans un de ces postes. Encore une fois, les avis sont partagés. Certains pensent qu'avoir une personnalité affirmée, rebelle et insolente est plutôt une bonne chose, et rajoute de la profondeur à Jenny. D'autres se disent perplexes, et pensent que Jenny est une imposture. Sa vraie personnalité étant loin de celle qu'elle montre en public, à savoir, celle d'une personne réservée et innocente. On n'en saura pas plus pour l'instant. Ces accusations ont également conduit à une autre rumeur, selon laquelle Jenny harcèle Lisa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada